Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Et aujourd'hui on va parler de l'event qui est sorti donc il y a quelques temps du monde d'Os Dragon Qui nous permet notamment d'économiser plus de 300 résines, c'est vraiment une quantité astronomique Je vais vous montrer ça juste après en détail, on va faire le décompte de tout ça Et vous allez voir que même les 300 que j'énonce sont vraiment bien sous-évalués par rapport au reste Cet event en plus est vraiment assez facilement faisable, ça va être des monstres qu'on va devoir combattre et ne demande pas de résine Donc que demander de plus, cet event est vraiment très bon pour ma part, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs ce que vous en pensez Et comme d'hab, je compte sur vous pour lâcher le petit pouce bleu et l'abonnement si les vidéos vous plaisent Et si vous voulez être au courant, dès prochaine je vous prépare actuellement le showcase d'Albedo Qui commence à taper bien fort, il est actuellement level 80 Je forme en fait deux dernières pièces, alors j'ai un stuff qui est plutôt correct pour le moment Mais je veux vraiment vous faire un showcase démentiel du perso Donc si vous voulez être au courant de tout ça, n'hésitez pas à lâcher votre petit abonnement et on est parti On est donc actuellement sur le jeu, comme vous le voyez je suis avec le petit Talbedo Et on va accéder comme d'hab par la boussole à l'événement On va donc sur créer dragon, on accède aux détails Et comme vous le voyez on a donc les trois quêtes disponibles, la quatrième qui se déverrouille dans deux jours On accède à la boutique et c'est là que ça va devenir intéressant, comme vous voyez déjà on a une moelle du dragon infectée Qui va nous permettre de raffiner l'arme gros suppurant, qu'on ayant donc 4 étoiles qui est gratuit Déjà ça c'est très bien, on l'a trois fois Et ça ne compte pas bien sûr dans le décompte des résines Donc pour commencer on va avoir des matériaux d'élévation d'armes Ça va nous permettre donc d'augmenter le niveau des armes, donc de débloquer les paliers Et on va avoir pas moins de 6 matériaux à récupérer par chip Donc on va avoir 6 de chaque et j'estime à peu près à 20 Donc ça dépend logiquement de votre niveau d'AR Mais en faisant un peu une moyenne je dirais niveau 45, 40, 35 Vous avez à peu près 20 de résines d'économiser très largement Donc on va avoir 20 de résines ici d'économiser, 20 ici, 20 ici, 20 ici, 20 là Et donc ici aussi ça va nous donner 120 de résines d'économiser En plus de ça on va pouvoir obtenir 20 leçons du héros Donc qui s'obtiennent notamment dans les fleurs énergétiques Donc les fleurs énergétiques vont dépenser 20 de résines pour récupérer 5 leçons du héros Donc ici on peut en récupérer 20, vous faites le calcul ça fait 80 de résines d'économiser En plus on est déjà à 200 résines d'économiser On va aller dans le shop de juste après Donc une nouvelle moelle à récupérer Et encore 20 leçons du héros qui augmentent le compteur Donc de 80 jusqu'à 200 de résines Vous voyez déjà que c'est énorme Au niveau du conseil de l'aventurier juste ici Comme vous le voyez il donne 5000 d'XP On peut en récupérer 20 Et donc c'est égal à tout simplement 5 leçons du héros On a donc notre compte qui s'élève à 220 de résines d'économiser On va aller juste ici Et comme vous le voyez on va encore avoir des leçons du héros Alors là il faut prendre ça avec des pincettes Parce que clairement je n'ai pas encore le compteur Je n'ai pas encore débloqué ce sentiment là Mais on peut facilement deviner qu'il y aura au moins 20 leçons du héros Ce qui va augmenter notre compteur à 300 de résines Donc on a déjà nos 300 de résines là Et vous allez voir que c'est pour ça que je disais au début Qu'on va avoir beaucoup plus de résines à économiser Comme vous voyez on a des guides de la liberté De la résistance de la poésie etc à récupérer ici Et en plus de ça on va sûrement les avoir en 6 exemplaires Si vous prenez les 6 exemplaires ça fait largement du 30 de résines d'économiser Et on va avoir pas moins de 6 types de livres à récupérer Donc 6 fois 3 vous allez avoir ici au moins 180 de résines à économiser Ce qui monte à 480 résines entre guillemets Parce que bien sûr ça dépend de votre niveau d'air Et de la chance de votre taux de drop A économie et je trouve ça vraiment pas mal du tout En plus de ça on va avoir une couronne de la sagesse à récupérer Et encore une fois la mouette du dragon Des maurasses donc plutôt cool à ce niveau là Comme vous voyez énormément de résines à économiser sur cet event Qui n'en demande pas Je vais vous montrer le gameplay Vous allez voir que c'est assez simple Et que cet event est plutôt fun Donc sur la map on a les deux différentes catégories de l'event Qui sont tout simplement signifiés différemment Ça ça va être le premier event Donc la première boutique On va pouvoir récupérer les ressources pour celle-ci Et celle-ci la deuxième Donc ayant déjà tout récupéré de la première boutique Je vais me diriger vers la deuxième juste ici On joue encore le petit albedo qu'on a drop Durant le live 24h sur Twitch C'était juste incroyable D'ailleurs ça me permet de cahier de la petite pub Pour le Twitch 19h30 tous les soirs N'hésitez pas à passer Tous les liens sont dans la description Le Twitch c'est moi à SMT Et puis voilà on rigole bien On passe pas mal de temps ensemble On fait de la coop etc C'est assez cool Donc comme vous voyez on va avoir juste ici Le petit défi à récupérer Et donc ça va commencer Hop là on va poser La petite steppe de Zongli On va venir nettoyer tout ça Et on va avoir des renforts qui vont arriver sous peu Donc là on a les blocs qui sont arrivés Il va avoir sa petite armure de glace Comme d'habitude On va pouvoir la péter avec Zongli Comme vous voyez les dégâts sont toujours au rendez-vous Sur son ultimate Par contre pas sur ses attaques de base Et on va avoir la dernière vague du coup Qui va arriver juste ici Ça va être un bruto avec un bouclier On va venir poser nos petits constructions géo Pour avoir la résonance entre les deux Le combo Zongli Albedo d'ailleurs Très très cool à jouer Un petit ultimate qui va sûrement être Traversé par le perso C'est pas très grave C'est surtout pour le fun Pour le plaisir que je joue Sinon j'aurai que la coaching Et je mettrai un maximum de dégâts Il serait down en 2 minutes Donc on a fini ici de faire La petite zone avec les monstres dedans Comme vous voyez on a un coffre à récupérer Juste ici Et le coffre va nous donner pas moins que De 150 matières à récupérer Donc si on revient à la boutique de tout à l'heure Comme vous voyez les 150 Vous nous permettent donc de récupérer Les leçons du héros presque en totalité Donc il nous en faut 400 Pour récupérer la totalité des leçons du héros Donc vous faites 3 fois l'iven Vous avez déjà assez pour récupérer les livres Ça c'est super cool Et la moine du dragon Il m'en faudra encore quelques-uns Pour les récupérer à ce niveau là Vous allez avoir quand vous finissez Juste Hop Vous faites un petit tour sur la map Vous avez un nouveau Lieu de repère Qui est activé sur la map Et comme vous avez vu On a utilisé 0 de résine Donc on a fait ça tout simplement Et vous pouvez faire ça en boucle Je trouve ça super cool dans le sens où C'est vraiment un event qui permet De progresser dans le jeu C'est à dire qu'on peut récupérer des livres d'XP On peut récupérer des matériaux de renforcement d'armes Donc faire monter nos persos en puissance Sans usier de résine en fait Sans usier de résine Et pouvoir le faire quand on veut Donc si on a un peu plus de temps Un jour plutôt qu'un autre Etc Vous perdez rien du tout Par contre il faut le faire avant la fin du décom Clairement Et honnêtement Alors je sais qu'il y en a qui me diront Qu'il y avait beaucoup plus de livres à récupérer Sur l'event de Fischl ce qui est vrai Mais l'event de Fischl Faut pas oublier l'event des météorites également Il utilisait de la résine Ici on va avoir un event qui coûte vraiment 0 de résine Et qu'on va pouvoir faire quand on veut en fait Donc c'est vraiment un event qui est totalement différent De l'ancien qu'on a eu Et je trouve ça assez cool de pouvoir faire ça De façon régulière en fait Quand on en a envie C'est juste ça Sachant que l'autre event rapportait un peu plus De livres ici On va en avoir donc 20 à récupérer Puis 20 puis 20 Alors que l'autre fois on en avait 150 C'est vrai que c'est une très grosse différence Mais il faut comprendre aussi Qu'ici on n'utilise pas de résine Donc c'est normal que la récompense soit moindre Et pour le coup Je trouve l'event super cool Rien à dire là dessus Donc vu qu'il y a rien En fait Vu qu'on dépense rien C'est du contenu totalement gratuit Et comme vous le voyez C'est assez facile C'est quelque chose qui prend pas beaucoup de temps Genre je pense que vous farmez Une heure Une heure et demie Vous avez fait les trois cartes de l'event Très clairement Et je trouve ça assez cool De faire un event aussi accessible dans le jeu Qui donne des ressources comme ça Et moi je like moi Je mets un petit pouce pour Mioio Parce que ça fait plaisir d'avoir ce genre d'event On demande souvent de la résine Bah là en plus de nous en faire économiser Il va pas nous en demander Donc que demander de plus Donc voilà pour cette petite vidéo J'espère qu'elle vous a plu Pour vous faire un petit retour sur cet event Pour vous dire de le faire surtout N'hésitez pas comme d'hab Le petit pouce bleu Et l'abonnement Ça ferait super plaisir Pour être au courant Des prochaines vidéos Moi je vous laisse ici Avec le petit albedo Je vous souhaite beaucoup de luck Pour vos invocations Je vous dis à la prochaine Ciao ciao Portez vous bien